acheter une maison ou faire construire c'est quoi le plus simple c'est quoi le moins cher et surtout aujourd'hui je voudrais vous parler de trois idées reçues sur le sujet qui peuvent tout simplement vous faire faire des erreurs ou louper une opportunité bonjour c'est Jonathan si vous ne me connaissez pas bienvenue sur cette chaîne n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper et réussir votre projet de construction donc quand on souhaite faire construire du moins quand on souhaite devenir propriétaire un moment donné se pose sur la question de du neuf donc faire construire ou trouver un bien récent ou un bien à rénover on peut se poser différentes questions et faire différentes visites et oui il faut le faire parce que vous allez apprendre des choses où vous allez valider ce que vous pensez ou l'intuition que vous avez et du coup faire des choix beaucoup plus cohérent donc faites des visites quoi qu'il arrive parmi les trois idées reçues que je voudrais vous partager aujourd'hui la première c'est de dire et vous l'entendrez de votre entourage sur le forum sur les réseaux on pense toujours que faire construire c'est plus cher donc il n'y a pas une science exacte qui dit que faire construire c'est plus cher que d'acheter une maison existante évidemment il ya énormément de critères à prendre en compte dans mon secteur par rapport aux gens que j'ai pu rencontrer ou même moi dans mon cas perso quand on a fait des visites avant de se dire on fait construire on s'est bien rendu compte que acheter c'était quand même plus cher alors plus cher sur le moment pour deux raisons principales les biens sont souvent surestimés même s'il ya toujours une marge de négociation on se rend souvent compte que les gens surestime leurs biens alors j'ai les gens je me mets dedans ce qu'on avait aussi un peu surestimé la première maison qu'on a revendu il faut savoir aussi que les frais de notaire évidemment vont s'appliquer à l'ensemble du bien immobilier si vous projetez de faire construire et que vous voyez un terrain à 80 mille euros les frais de notaire ne seront évidemment que sur les 80 mille euros donc après évidemment quand je vous dis que c'est globalement faux de dire que c'est plus cher de faire construire ça va dépendre du bien que l'on que l'on voit de la situation si vous avez entre guillemets la chance dans votre secteur de tomber sur une maison qui vient d'être fini de construire et que les futurs anciens propriétaires sont mutés ou se séparent voilà ce sont deux situations qui peuvent mettre de temps en temps un bien sur le marché qui est tout neuf qui doit être vendu vite pour être débarrassé entre guillemets du problème et le prix peut être peut être cohérent donc ça c'est vraiment le cas c'est pas forcément quelque chose de fréquent mais ça peut arriver et si ça vous arrive tant mieux pour vous si vous n'êtes pas sur un de ces deux cas là évidemment il va falloir penser aux travaux soit de ce que j'appelle de la petite rénovation c'est remettre au goût du jour au niveau de la déco c'est des équipements qui ont bien traversé les époques si la maison a été très bien entretenue quand vous allez faire une visite il va falloir quand même regarder un max de choses et prévoir les travaux qui correspondent à une éventuelle remise en état donc ça va dépendre évidemment de l'état actuel du bien que vous allez visiter mais aussi en fonction de vous ce que vous voulez sans oublier aussi l'entretien il ya des fois des maisons qui sont à vendre depuis quelques mois voire des fois plus d'un an même deux ans il va bien falloir penser aussi à tout ça donc ça ce sera quelque chose de valable aussi sur du neuf et donc cette idée reçue de faire construire c'est plus cher forcément le niveau de travaux qu'il peut y avoir dans un bien existant va varier mais varier très fort puisque on part de la rénovation de la restauration vous pouvez très bien acheter quatre murs et qui n'est pas de toiture enfin vraiment il ya tout à faire mais dans la plupart des cas rien que remettre au goût du jour déjà ça ça va engendrer quelques travaux alors que vous allez peut-être faire vous même coup pas et donc ça me permet de faire une belle transition vers la deuxième idée reçue qui est de dire qu'en est débutant en bricolage novice avec une faible expérience dans les travaux il faut mieux acheter que de faire construire donc ça c'est complètement faux puisque les travaux dans du neuf si vous voulez vous gardez quelques travaux pour alléger la dépense c'est quand même beaucoup plus facile dans de nombreux cas bien sûr c'est pas universel ce que je vous dis mais il ne faut surtout pas croire que rénover c'est facile si c'est juste refaire un coup de peinture ok par contre si on commence à devoir mettre une vmc ou du moins une bonne vmc puisque des vmc qui ont 15 20 ans à un moment donné ça change si vous recréez une pièce ou si vous aménagez différemment et qu'on casse une cloison comment on passe ses gaines de vmc par exemple donc là on n'est plus sur du bricolage on est sur des travaux donc avec les contraintes qui vont avec des travaux c'est à dire bah si la moitié de la maison je refais il va bien falloir que je fasse du temporaire par exemple quand j'ai du temporaire vous refaites la salle de bain s'il y en a une deuxième tant mieux s'il y en a pas comment on fait pareil pour la cuisine est ce qu'il ya un cellier où je peux mettre le strict nécessaire pour subvenir aux besoins du quotidien tout simplement le temps que je puisse refaire toute cette cuisine puis il ya aussi le timing c'est à dire que quand on vit dans la maison c'est quand même assez facile de se retrouver dans le canapé et de manquer un peu de courage et de reporter certaines choses au lendemain donc quand on est novice des fois on n'a pas forcément conscience vraiment de ce que représente des travaux au niveau du temps au niveau de la préparation l'étude du projet complet et puis après étudier par pièce et organiser tout ça donc il ya quand même pas mal de contraintes donc même si vous êtes novice quelque part quelqu'un qui est novice en bricolage mais qui sait ce que c'est qu'un chantier qui l'a déjà vu peut-être vécu de par son passé parce que les parents ont rénové et quelque part on a vécu un peu dans les travaux on sait ce que c'est mais ne pas avoir conscience de ça et de se retrouver vraiment à vivre dans le chantier ça peut quand même causer certains soucis donc ça c'est vraiment quelque chose il faut il faut vraiment essayer de se rendre compte du niveau de travaux qu'on pourrait envisager et comment on vit avec comment on organise ça avec notre temps l'argent disponible etc etc et puis il y a un troisième point aussi une troisième idée reçue pardon que j'entends souvent quand on achète une maison il y a moins d'imprévus alors ça je suis je ne peux pas être d'accord avec ça pour la bonne et simple raison que cette chaîne comme le site pour dédié aux personnes qui souhaitent faire construire à la pour but justement de vulgariser un peu tout mais aussi de vous aider à anticiper pour justement le maximum d'imprévus donc c'est possible d'en enlever par contre quand on achète une maison même si vous vous montez dans le grenier pour vérifier l'état de la toiture qui est rien de cassé qui est bien un écran sous toiture enfin vraiment vous pensez à tout et puis vous emmenez même quelqu'un qui s'y connaît peut-être plus que vous et vous checker tout dire qu'il n'y aura pas d'imprévus c'est quand même compliqué vous allez peut-être défaire des cloisons peut-être que ça peut être habité depuis quelques mois peut-être qu'il y aura des traces d'humidité par endroit mais que ce n'est pas forcément très grave mais il va falloir quand même résoudre tout ça au niveau mise aux normes peut-être que j'en reviens encore sur la ventilation mais il va peut-être falloir faire ce genre de travaux assez conséquents et qui demande des fois de casser des choses et donc avant de faire il va justement falloir défaire et c'est quand on défait qu'on peut retrouver quelques surprises il n'est pas rare qu'on enlève du papier peint que sous les fenêtres ce soit tout noir et qu'il y ait des traitements de fond à faire c'est des choses qui sont fréquentes donc là je parle de biens qu'ont quelques années voire plus de dix ans quinze ans c'est pas si vieux que ça finalement mais des biens des années 90 s'il ya des choses qui ont été pas très bien faites on peut se retrouver avec ce genre de surprise au niveau du chauffage un appareil de production d'eau chaude qui aurait dix douze ans qui a fait son époque vous achetez la maison il peut très bien claquer l'année prochaine pendant que vous étiez en train d'attaquer sur autre chose au niveau des travaux vous aviez le budget pour avancer et paf voilà plus d'eau chaude donc on est bien obligé si on a un budget qui a été cadré de déplacer ce budget là et gérer une autre priorité sur le moment donc vous pensez à tout ça moi ce que je vous conseille avant de vous dire au revoir et à la prochaine c'est quoi qu'il en soit si vous voulez être propriétaire faites des visites il faut en faire vous apprendrez des choses vous tomberez peut-être sûr je vais pas dire une perle rare mais pourquoi pas malheureusement le malheur des uns fait le bonheur des autres moi dans ma rue et au début où le lotissement a été fini il y a deux maisons qui se sont vendues très vite des gens se sont séparés derrière il y a deux familles qui qui ont fait une affaire entre guillemets puisqu'ils n'ont pas eu toutes ces contraintes là et les maisons correspondent à ce qu'ils voulaient donc on ne sait jamais et deuxième chose même si vous êtes certain de vouloir faire construire les visites quand même vous apporter de nombreux éléments auxquels vous n'auriez pas pensé déjà vous allez rencontrer des agents immobiliers donc potentiellement des personnes qui peuvent vous trouver un terrain vous allez voir des choses que vous ne voulez absolument pas chez vous des choses que vous souhaitez vous allez vous dire ça c'est bien par contre je le ferai peut-être différemment voilà si c'est toujours intéressant de voir un autre maison pour justement vous aider à faire les choix pour votre futur chez vous j'espère que cette vidéo vous aidera à avancer sur le projet dites le moi en commentaire j'espère en tout cas que ces idées reçues je vous les communique au bon moment pour bientôt au revoir